Musique Ferme à nous quattro diorni non sa l'elezione et onura non ta vie achetée la percumbine. Le débat de l'entre-deux-tours pour le mandat de député de la première circonscription de Haute-Corse s'ouvre. Avec vous, Pierrick Nannini, bonsoir, et les protagonistes de ce duel. Bonsoir. Oui, Laurent, aux prises Michel Castellani et Julien Morgant. Bonsoir, messieurs, députés sortants, candidats Femagour. Si vous êtes un vieux militant nationaliste, Michel Castellani, professeur des universités en sciences économiques, on le rappelle. Face à vous, Julien Morgant, conseiller municipal d'opposition à Bastia, élu depuis 2008, vous êtes fonctionnaire territorial et candidat d'hivercentre dans cette élection. Pour fixer le cadre, messieurs, je vous propose de redécouvrir posément tranquillement les résultats de dimanche dernier. Un premier tour qui a donc placé Michel Castellani, le sortant en tête largement devant avec 33% des voix. Et vous, Julien Morgant, second de cette élection avec 13,61% des suffrages exprimés, 20 points derrière le sortant. Suivent Alexis Fernandez, Jean-François Paoli qui vous talonne et puis Petr Antotomas au-dessus de 7%. Michel Stéphanie, Dominique Moni autour de 6, Jean Lamberti en dessous de la barre des 5 points. Suivent Michel Stellens, Christine Sétour-Léoni, Olivier Josué et Gaël Maquet. – Michel Castellani, vous faites sensiblement le même score en termes de voix qu'en 2017, 8300. Malgré la division avec les autres nationalistes et la candidature de Corsiga Libre, c'est le fait d'être au pouvoir selon vous ? – Vous savez quand vous avez 12 candidats sur la ligne de départ, que vous faites presque 34% des suffrages, il y a lieu d'être satisfait. On a avancé même légèrement par rapport à il y a 5 ans en termes de voix, alors qu'il y a moins de votants et alors que cette fois-ci nous partions tout seuls. Je crois que c'est aussi la récompense d'un travail qui a été fourni, d'un travail constant. Les électeurs savent qui les a représentés, comment ils ont été représentés à l'Assemblée nationale, ils en tiennent compte. – Vous aviez quand même aussi de nouvelles municipalités avec vous depuis 2020. Bigou, il y a Lourdes, il y a Fouriane et notamment entre autres, il y a le soutien aussi de la région. Ça a compté, vous n'espériez pas un meilleur score ? – Moi je suis adossé à un grand courant de pensée. Je ne suis pas candidat législatif parce que j'ai décidé que ça faisait bien dans mon CV d'être député. Je suis ici le représentant d'un grand courant de pensée qui a été dans tous les combats pour la Corse, de tous les combats, pour la reconnaissance de ceux que nous sommes, pour l'université en Corse, contre le système désastré de continuité territoriale, contre la désertification de nos villages, pour sauvegarder notre langue, etc. Pour le statut fiscal, tous ces combats, il a fallu les mener. C'est le courant de pensée que je représente ici qui les a menés. Et moi je suis très fier d'être le représentant de ce courant de pensée. Et donc vous dites il y a des municipalités. Il n'y a pas que des municipalités, il y a le fait que nos idées politiques avancent et que ça se voit dans les scores. – Julien Morganti, pour la première fois vous êtes le second d'une élection. Vous gagnez mille voix par rapport à 2017, même s'il n'y avait pas de guerre de poids lourd face à vous. Il n'y avait plus de sauveur Gandolfichette, il n'y avait plus de François Orland. Vous entendiez occuper cet espace. Franchement, est-ce que vous n'espériez pas davantage ? – Non, le résultat de ce premier tour, il est positif pour nous parce qu'il y a la qualification au bout. Après on est en tête dans une dizaine de communes. Il y a le score aussi de Bastia qui est très satisfaisant. Pour la première fois, l'opposition est devant dans un quartier. Ça ne s'était pas produit depuis 2014. Et c'est le résultat d'un travail, d'une stratégie aussi politique, d'une ligne politique qu'on mène depuis plusieurs années maintenant. Donc globalement c'est positif. Maintenant, il y a la stratégie à adopter par rapport aux abstentionnistes. Parce que ça donne beaucoup d'humilité ce résultat quand 60% des gens ne sont pas les votés. – Borg, vous figurez seulement deuxième alors que la MERS vous soutenait. C'est sans doute un résultat qui vous a surpris. L'ERN et ses positions tranchées sont a priori davantage entendues que vous et votre position médiane de rassemblement avec un slogan de la gauche à la droite, à tout le moins, du côté de Borgho. – Nous sommes en attendant qualifiés pour le second tour. C'est la sensibilité que je représente aujourd'hui. Et ça valide cette stratégie du premier tour. On avait dit qu'il fallait rassembler au-delà des étiquettes. Et notre force dans cette campagne, et aussi pour le second tour, c'est le projet. – Ça ne vous a pas surpris ce score à bord ? – C'est la continuité de l'élection présidentielle dans les quatre communes du sud, notamment de Bastia. – D'accord, on le note. Les soutiens et les reports de voix à présent. Michel Castellani, dimanche soir, sur ce plateau, Pedranto Thomas y a rappelé l'éclatement de Péagours. Il a pointé du doigt le peu de mentions d'idées nationalistes, selon lui, dans votre programme, votre profession de foi. Depuis, Corsigali-Bérat a pris une position officielle. Pas de vote ni d'un côté ni de l'autre. Vote blanc. On sait que les électeurs de Corsigali-Bérat font souvent le choix qu'ils estiment responsables, malgré tout, en votant nationaliste. Est-ce que vous comptez sur cet électorat, vous, Michel Castellani, malgré tout ? – Bien sûr. Mais moi, plus largement, je compte sur tous les citoyens. Sur ceux qui ont fait le choix de voter pour d'autres candidats, sur ceux qui ont fait le choix de ne pas se déplacer dimanche dernier, les citoyens doivent comprendre qu'ils ont un rôle énorme à jouer dans une démocratie. Ils doivent comprendre aussi qu'il y a de grands enjeux d'avenir, à la fois pour la Corse, bien entendu, puisqu'il y aura des discussions bientôt à Place Beauvau, et puis aussi pour la société en général, française, européenne et mondiale. Parce qu'un député, c'est un législateur, et en même temps, c'est quelqu'un qui représente un territoire. – Est-ce que vous pouvez comprendre, finalement, que ces indépendantistes, on est assez de jouer les forces d'appoint et d'être écartés du pouvoir ? – Moi, je vais vous répondre très clairement. J'ai toujours défendu la Corse, c'est une fierté. À l'Assemblée nationale, on ne peut pas me reprocher. J'ai toujours défendu les fondamentaux, j'ai défendu ce que nous sommes, notre petite parcelle d'humanité. Et en même temps, j'ai été très pragmatique, évidemment. J'ai représenté tous les grands projets de nos communes. Je suis allé dans les ministères, j'ai accompagné des maires, je suis allé à Matignon. J'ai des séances de travail à Matignon, plusieurs d'ailleurs. J'en ai à Bercy, j'en ai à Beauvau, j'en ai dans tous les ministères. C'est vrai que j'ai travaillé sur le plan de la gestion. Mais je n'ai jamais rien lâché sur le fond de ce que nous sommes, de ce que nous voulons être, de préparer l'avenir commun qui est le nôtre, de ce sentiment d'appartenance sans lequel une société n'existe pas, de se vivre ensemble. Ça, c'est notre moteur, c'est l'amour que nous avons pour la Corse. On ne peut pas me reprocher de ne pas avoir cet amour pour la Corse. C'est ce qui me fait marcher, c'est ce qui me fait courir depuis que je suis né. – Et vous êtes candidat à Femmo à Goursiga. – Je suis candidat à Femmo à Goursiga, c'est une grande fierté. – Mais il y a eu cette division, cet éclatement de paix à Goursiga, ce que vous reprochent les gens de Corsiga Libéra et leurs électeurs. – Moi, au Palais Bourbon, j'ai fait mon boulot. Quand je rentre au Palais Bourbon, croyez-moi, j'ai à cœur d'être d'abord un démocrate, d'être quelqu'un qui croit au travail, quelqu'un qui croit à l'honnêteté et quelqu'un qui croit à l'avenir de la Corse et de ses enfants. Et c'est ce qui me fait marcher. Le reste, c'est un ex, chacun se déterminera en fonction de sa conscience. Il y a un choix, il y a Julien Morgant, il y a Michel Castellan. C'est la démocratie. Les gens choisiront dimanche prochain et moi, je prendrai acte du résultat. Voilà, c'est clair. – Julien Morgant, vous voulez rassembler de la gauche à la droite et pourtant, vous ne parvenez pas à rallier des gens qui sont plutôt proches de vous, comme Jean-François Paol. Il a annoncé qu'aucun projet ne lui satisfaisait, pas de soutien de sa part, alors qu'il est quand même membre de la majorité présidentielle. Et vous, vous n'êtes guère loin puisque proche de raison. Comment vous l'expliquez ? – Non, au contraire, je salue ce communiqué. Parce que pourquoi ? Il laisse libres les électeurs et ça correspond tout à fait à la stratégie qu'on avait établie dès le premier coup. – Mais en termes d'idées, vous êtes très proche, vous étiez en droit d'attendre un soutien. – Non, non, il était le seul à défendre les positions d'Emmanuel Macron, notamment par exemple sur la retraite à 65 ans. Là, il y avait vraiment un marqueur politique qui était une différence. – Et vous êtes proche d'Edouard Philippe. – Donc le communiqué qu'il a… – C'est quand même dans la même majorité, a priori. – Le communiqué qu'il a fait va dans le sens, justement, de la proposition d'aller chercher les électeurs et notamment au-delà de cette candidature. – Vous pensez qu'on vous fait payer votre candidature en 2017 ? Certains d'aucuns disent qu'elle avait fait perdre François Orland. En tout cas, elle ne lui avait pas permis d'accéder au second tour des législatives. – Effectivement, je n'avais pas accédé au second tour. – Lui non plus, vous pensez que c'est ça qu'on vous a payé ? – Non, tout simplement, c'est qu'il a été candidat investi par un parti national, ce qui n'était pas le cas pour moi. Donc le fait de dire que les électeurs… – Vous avez demandé l'investiture il y a cinq ans en marche. – Que le fait que les électeurs soient libres, je trouve que c'est très positif parce que c'est à nous d'aller les convaincre. – Dans ce premier tour, Michel Castellan, le troisième homme, ça a été finalement Alexis Fernandez du Rassemblement National. Est-ce que comme nombre de nationalistes, vous vous dites que ce sont des gens qui se sont installés comme ça dans les communes périurbaines, Luciane, à Borg, où le RN est arrivé en tête, où vous vous dites qu'il faut expliquer votre discours à ces gens-là aussi, leur dire par exemple que l'autonomie ne doit pas être une peur pour eux ? Vous leur parlez à ces gens-là ? – Un candidat aux législatives, en général dans un combat démocratique, on doit toujours expliquer quel est son fil, quel est son chemin, ce qu'on représente. On ne monte pas à l'Assemblée Nationale pour se représenter soi-même en disant voilà, moi je suis un jeune, plein de venir, je vais à l'Assemblée Nationale parce que c'est bien, parce que ça me plaît. Quand vous avez un combat, vous êtes représenté par des gens qui essayent de peser démocratiquement dans un sens donné, qui a un sens positif, qui semble positif. Et moi je m'adresse à tous les citoyens, je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut qu'ils analysent la situation de la Corse aujourd'hui, quelles sont les perspectives d'avenir et quelles sont les meilleures façons d'arriver à cet avenir. – Y compris aux électeurs du RN, vous s'adressez à eux aussi. Quelle est votre idée par exemple qui pourrait les rallier à vous ? – Moi, je ne m'adresse pas en particulier aux électeurs du RN, je m'adresse à tous les électeurs, c'est le job. Dimanche c'est tout le monde qui va voter. Il faut qu'ils sachent qu'il y a un grand combat à mener. D'abord pour la démocratie française. Deuxièmement, pour la Corse. Nous allons avoir des discussions historiques à Beauvau dans quelques jours, on peut dire. Il ne faudra pas les rater. Ce sont des occasions qu'il ne faut pas rater. Il faudra être pragmatique, il faudra être constructif, il faudra les idées claires. – Je m'adresse moi à tous les citoyens, c'est simple. – Julien Morgant, si vous voulez parler à ces hommes et ces femmes aussi qui ont fait le choix du RN au premier tour, comment tenter d'attraper, en tout cas de captiver cet électorat-là pour qu'au second tour, une partie puisse retomber sur votre nom ? – À la fois, il y a la question des abstentionnistes qui reste, je rappelle, 60% des électeurs. Et après, il y a tous ceux qui ont été éliminés au premier tour. Et effectivement, la discussion, elle doit se faire avec tous les électeurs. On n'a pas à catégoriser comme ça l'électorat. – Il y a une réalité, il y a 12% des électeurs qui ont voté pour le rassemblement. – C'est un projet de société qu'on propose aussi. C'est un chemin qu'on doit proposer en tant que député. Qu'est-ce qu'on veut pour la Corse ? Qu'est-ce qu'on veut dans un cadre national ? Donc c'est aussi à eux, à travers le projet qui a été sélectionné, le choix qui est clair, je pense, maintenant, entre nous deux, de se déterminer. Ce qui est important, c'est que celui qui sera désigné, un de nous deux, il soit le plus légitime. C'est-à-dire que le maximum de personnes aillent voter. Et moi, je fais un appel à la participation. Ne vous faites pas voler cette élection. Ne laissez pas les autres décider à votre place. C'est ça qui est très important à faire passer comme message. – Êtes-vous plutôt sur la position d'Edouard Philippe, qui dit en substance qu'il faut voter contre le RN ? Lui dit, par exemple, du côté du Havre, il a voté parti communiste par le passé, qu'il serait prêt à le refaire. Ou alors, plutôt comme ensemble, qu'il dit pas de voix au RN. – C'est des positions nationales. Je n'appartiens à aucun parti. – Vous allez avoir un mandat national. – Je n'appartiens pas à un mandat national. – C'est quand même une question qui intéresse les téléspectateurs et les électeurs. – Ça dépend des cas particuliers dans chaque circonscription. – Oui. Par exemple, s'il y a NUP contre RN, vous faites un choix ou pas ? – Ça dépend des cas particuliers. Là, actuellement, dans cette circonscription, vous avez un nationaliste, un siméoniste qui est candidat face à quelqu'un qui veut représenter différentes sensibilités. – Vous êtes plutôt Elisabeth Borne qu'Edouard Philippe. Vous faites pas de choix. – On classifie pas les gens comme ça. – Le front républicain, est-ce que ça a un sens pour un député nationaliste ? – Moi, j'aimerais qu'on trouve une parole, un acte, un écrit de ma petite personne qui sorte des valeurs républicaines. Moi, je suis totalement investi dans les valeurs qui sont le fondement même de la démocratie. Je suis un démocrate et tous mes votes, tous mes dires à l'Assemblée nationale, tous mes amendements vont dans ce sens, ce sens de liberté individuelle, ce sens de solidarité sociale dans la société. C'est ça. Il faut bâtir dans la difficulté. Il faut se battre tous les jours parce que la démocratie, ça se construit jour après jour. C'est vulnérable, une démocratie. Il suffit de regarder le monde autour de nous. Une démocratie, ça se défend. Et moi, je l'ai toujours défendu dans mes dires, dans mes écrits et dans mes votes. – Alors, Julien Morganti, on va parler de votre ancien camp, votre camp d'origine. La gauche, la gauche dite radicale, les communistes et la France insoumise, a fait environ 12% des voix dans cette circonscription au premier tour. 3 000 voix entre Michel Stéphanie et Dominique Meunier. Là aussi, comment essayer de les rallier à vous ? – Même réponse que pour les autres. La stratégie doit être globale. Le fait que ces... – Il n'y a pas les mêmes attentes. Le fait que ces candidats n'aient pas donné de consignes, ça donne des perspectives de travail pour se rassembler, notamment par exemple sur la question de la retraite à 62 ans, avec des marqueurs politiques sur la pénibilité, sur l'intégration de la prime de transport pour les retraités, qui est un combat porté par les associations syndicales. Donc il y a un paquet global porté par le projet qui représente différentes sensibilités, qui fait que ça peut s'adresser aussi à cet électorat. – Mais ce discours très large, Julien Borgant, vous nous parliez de l'abstention. – Il a permis d'être qualifié au second tour. – D'accord. Plus 7 par rapport à 2017, l'abstention. Plus 20 par rapport à 2012. Ça veut dire que les discours qui sont développés, par vous et par les autres, peut-être n'intéressent moins que par le passé. – C'est pour ça que le résultat, déjà, il faut le prendre avec beaucoup d'humilité. Il faut aller sur le terrain. Il y a un gros travail à faire de porte-à-porte, d'explication, de pédagogie. C'est très important de dire à quoi sert un député. C'est quelqu'un qui vote la loi, c'est quelqu'un qui contrôle l'action du gouvernement, mais c'est aussi quelqu'un qui représente son territoire. Donc on doit faire ce travail de pédagogie, de sensibilisation encore plus au regard de l'abstention record dans la circonscription. – Justement, vous, vous le faites toute l'année. C'est même reconnu par certains de vos concurrents et détracteurs. Vous êtes en tête à Bastien, on l'a dit tout à l'heure, dans certains quartiers populaires, deux à Montezor en l'occurrence. Mais les jeunes, les gens moins qualifiés ont tout de même moins voté. Il y a eu jusqu'à 70% d'abstention dans ces bureaux-là à Bastien. C'est votre cible désormais, ce public-là ? – Alors les quartiers prioritaires, c'est aussi le résultat d'une politique municipale. La suppléante du candidat du député sortant et la présidente de l'office HLM, c'est aussi les carences de cette gestion. On connaît les pratiques qui perdurent dans ces quartiers. Donc il faut aller convaincre en disant « Ne vous faites pas voler cette élection, allez voter ». – C'est-à-dire de quelles pratiques vous parlez ? – Par exemple, il y a encore 200 logements vides dans ces bâtiments. Il n'y a plus de construction de logements sociaux depuis quelques années. Donc s'il n'y a pas de message social, s'il n'y a pas de message sur des questions économiques du pouvoir d'achat, aujourd'hui, il y a un déclassement de la classe moyenne. On ne parle plus à ces gens. On peut comprendre pourquoi ils ne votent plus. Donc il y a un travail de pédagogie très important à faire, mais au quotidien… – Pour vous, le responsable, c'est ceux qui sont au pouvoir ? – En partie. Et il n'y a rien de pire que d'aller voir ces gens que pour les élections. Donc c'est pour ça que ce travail, il doit être fait tout au long de l'année. Mais sur des réponses du quotidien, sur des réponses concrètes. Qu'est-ce qu'on fait en matière de logement ? Qu'est-ce qu'on fait en matière de santé ? Qu'est-ce qu'on fait en matière de pouvoir d'achat ? Et c'est là où il y a une carence, et à nous, opposition, de parler à ces gens. – Michel Castellane, sur l'abstention. – Je veux défendre une seconde de travail que fait Juliette Poncevra dans son travail quotidien. C'est une fille qui bâtit, qui bâtit tous les jours. J'ajoute qu'au plan régional, il y a quand même 20 millions qui viennent d'être mis maintenant dans la gaz à part toutes, que c'est un souci majeur, celui du logement, en particulier du logement social. Et j'ajoute encore qu'à Paris, on a quand même une action très importante avec le groupe qui est le mien, en faveur du logement, sous toutes ses formes. – Sur l'abstention, Michel Castellane. – Oui, l'abstention. – C'est un record en Corse, sur la première circonscription. C'est un record d'ailleurs, toutes élections confondues, sans doute, au niveau des législatives et présidentielles, et sans doute plus avant. Est-ce que vous considérez porter davantage la responsabilité de cet échec, parce que c'est un échec pour tout le monde, en tant que sortant ou pas, comme le disait à l'instant Julien Morganti ? – Nous travaillons avec tout notre cœur, à toute notre force de travail, je dis nous, toute l'équipe, tout ce que je représente de courant d'idées, ici en Corse, dans des municipalités, à la collectivité territoriale, à Paris, à Bruxelles. Moi, je voudrais dire aux citoyens que nous avons la chance de vivre dans un pays démocratique qui a des milliards de personnes sur cette terre, des milliards qui vivent hors de la démocratie, et que donc, ils ont la possibilité de peser sur l'évolution commune. Il ne faut pas qu'ils s'en privent. C'est vrai que c'est regrettable qu'il y ait toute cette abstention, c'est regrettable tout cet antiparlementarisme. Ça, c'est des réponses qui ne sont pas des solutions de fond au problème que nous avons à affronter maintenant. – Allez, on passe à votre positionnement national, parce que ça intéresse les électeurs, ça intéresse nos téléspectateurs, au contraire de ce que vous disiez tout à l'heure, peut-être, Julien Morganti. Je vous propose de découvrir la projection en siège, bloc par bloc, de la prochaine Assemblée. Attention, c'est une estimation, c'est une projection, c'est à prendre avec beaucoup, beaucoup de pincettes, mais ça nous permet de discourir et d'analyser un petit peu ce qui pourrait se passer ensemble entre 255 et 295 députés. Je vous rappelle que la majorité absolue, c'est 289. L'ANUP, entre 150 et 190 élus, suivent. LR, qui garderait entre 50 et 80 députés, il en a 101 aujourd'hui. Le Rassemblement national devrait pouvoir compter sur un groupe parlementaire, ça ne lui est plus arrivé depuis 1986, c'est l'instauration de la proportionnelle entre 20 et 45 députés. Et puis, il y a d'autres députés qui sont sans étiquette, selon la formule consacrée. Tout cela doit, évidemment, être confirmé par les urnes. Alors, Julien Morganti, si vous êtes élu dimanche, il vous faudra faire un choix entre ces différents blocs, entre la gauche, la droite ou siéger ailleurs. Si Horizon a un groupe, est-ce que vous irez siéger avec Horizon ? Ces résultats nationaux déjà valident la stratégie qu'on avait évoquée dès le mois de février dernier, quand j'ai annoncé ma candidature d'ailleurs sur ce plateau. C'est-à-dire qu'il y a une recomposition politique depuis 2017. Vous n'avez plus de logique gauche-droite-majorité-opposition. Et, je l'avais annoncé avant les élections, on serait dans une logique de coalition. Et je pense que c'est très sain démocratiquement qu'on soit dans cette coalition. Donc, je siégerai dans un groupe où il y aura une liberté d'action, de parole, et de vote, ce qui fait qu'on fera du cas par cas pour défendre les intérêts de la Corse. Tout simplement. Donc, vous n'écartez pas de siéger avec Horizon ? Tout est sur la table pour un contrat. Parce que moi, mon seul lien, il va être avec les élus, avec les électeurs. Vous serez dans un groupe ? Je l'ai annoncé depuis le mois de février, Laurent Mitchincy. On rappelle que vous aviez accueilli Édouard Philippe lorsqu'il était venu à Bastia, que vous aviez le soutien. Tout à fait. J'avais dit la veille que je ne demanderai aucune investiture et que je ne soutiendrai aucun candidat, ni au premier tour, ni au second tour de la présidentielle. En tout cas, vous avez cultivé une certaine proximité, pour le moins avec Horizon. Personnel. Michel Casséagne, vous, votre Horizon, en l'espèce, vous le répétez à l'envie, vous, Jean-Félix Acquahy, Paul-André Colombagne, c'est liberté et territoire. Si ce groupe subsiste, parce qu'on a fait les comptes cet après-midi, en particulier avec Pierre-Simon-Paul, il y a 17 députés, aujourd'hui, du groupe Liberté et Territoire. Il y en a déjà 11 qui sont éliminés, entre ceux qui ont été battus et ceux qui ne se sont pas représentés. Oui, enfin, moi, je constate, je n'ai rien compris au positionnement de Julien Morganti. Le jour où il va débarquer à l'Assemblée nationale, si les électeurs l'envoient, là-bas, je n'ai rien compris de ce qu'il allait faire et les électeurs n'ont pas compris non plus. Qu'est-ce que vous avez fait en 2017 ? Quand vous avez été élu en 2017, qu'est-ce que vous avez fait ? J'ai fait un groupe. Mais quand ? En 2017 ? En octobre 2018. En octobre 2018, voilà. Nous l'avons bâti, ce groupe, il existe. Soyons précis. Je peux vous dire qu'il travaille. Et vous êtes dans la majorité ou dans l'opposition ? Alors ça, c'est une très bonne question. Parce qu'on ne sait pas, justement. Moi, je vais vous expliquer. Oui, non, mais je réponds très clairement à cette affaire parce que c'est vrai qu'elle est importante. Merci de me poser la question. Quand il s'agit de défendre les libertés qui sont attaquées, je vote contre et je me bats. Quand on supprime 5 euros aux APL, qui est un désastre social, je me bats contre. Quand on privatise l'aéroport de Paris, je me bats contre et je suis signataire du recours. Quand, par contre, il y a des politiques de relance pour défendre nos entreprises en plein Covid, je me bats pour et je vote pour. Quand il s'agit d'aider Bruno Le Maire pour la taxation des GAFA, qui est un véritable scandale, le fait que les GAFA ne payent rien du tout comme impôt, je suis pour, je dépose des amendements et je discute avec le ministre. Notre positionnement, il est clair. Pendant 5 ans... 40% de vos votes, c'est sur le site de l'Assemblée nationale et au moment où je parle, ça sera publié sur les réseaux sociaux, vous vous abstenez ou vous êtes absent. Moralisation sur la création des surfaces commerciales, gratuité des bus en cas de pollution, interdire l'épandage des produits phytosanitaires, indemniser les victimes de produits phytosanitaires, interdire la perturbation endoctrinien dans les cantines. Tout ça, vous êtes absent de ces votes. Donc, vous êtes dans la majorité ou dans l'opposition ? On n'a toujours pas compris. – Écoute-moi, moi, tu ne vas pas me secouer comme ça, je ne me laisserai pas secouer, je te le dis. Parce que je vais t'expliquer. J'ai 9 370 amendements. C'est clair. Je suis le député qui en est déposé le plus. J'ai travaillé sur toutes les lois. J'étais présent sur tous les débats. J'ai tous les votes fondamentaux. J'y étais. On peut me reprocher beaucoup de choses, parce qu'en politique, c'est vrai qu'on ne peut pas faire plaisir à tout le monde. Mais on ne peut pas me reprocher de l'absentéisme. Je ne suis pas absent. – C'est publié sur le site de l'Assemblée nationale. – Sur les votes fondamentaux, je suis toujours présent. Tu ne feras croire à personne que j'étais un député absentéisme. J'ai pris l'avion tous les lundis que le Seigneur a fait. J'ai fait le sacrifice d'être présent. À 3h du matin, à 4h du matin. – Mais ça, c'est le quotidien de tout le monde, le matin de se lever pour travailler. Pas au même salaire, d'ailleurs. – J'ai repoussé à 2h du matin. À 2h du matin, on était 30 dans l'hémicycle. Les 9 millions qu'on entendait nous prendre sur le pays pour les transférer à Paris, on était 30 j'y étais. Sinon, ça aurait pris 30 secondes et on aurait perdu 9 millions. – 40% des lois, vous êtes absents. Dans le vote, les lois, vous êtes absents. – Mais ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. – Julien Morgante. – Ça n'est pas vrai. Les statistiques, on leur fait dire tout ce qu'on veut. Moi, les miennes, les statistiques, je vais vous dire, j'en suis fier. Je ne peux pas dire autre chose. – Pour revenir sur le positionnement national, vous reprochez à Michel Cassellenne de voter un coup avec l'opposition. C'est ce que vous nous disiez à l'instant. C'est ce que vous allez faire. Finalement, le groupe Liberté et Territoires, la plateforme, assez large. Ils en conviennent, les députés nationalistes ? Ça aurait pu vous convaincre ? – Non, parce qu'il faut quand même une cohérence, un pacte de gestion et de coordination. – Un pacte des territoires, ça ne vous aurait pas… – Par exemple, je ne siègerai jamais avec De Courson, qui d'ailleurs a été le mieux élu de leur groupe. – Oui, c'est vrai que… – Pour ses positions, on rappelle… – Saint-Julien a raison de poser la question de De Courson. Ça, ça fait partie du travail… – On allait vous la poser. – C'est bien, mais il ne va pas poser toutes les questions quand même. – On est notre genre de bonne compagnie ici. Non, ça, ça fait partie du travail de pédagogie. La première réunion de la commission des finances, la première. Je suis allé voir Charles De Courson, que je ne connaissais pas à l'époque, évidemment. Je lui ai dit, monsieur De Courson, vous savez que vos positions… – Mais non, on le connaissait. – Vous êtes le ami numéro un en Corse. Il m'a dit, je sais, cher collègue, il faut qu'on en discute. Nous avons discuté des dizaines d'heures. J'ai fait venir De Courson ici en Corse. Je lui ai montré, il était persuadé qu'on était tous des escrocs. – Et vous avez fait évoluer ses positions ? – Il avait une image pitoyable des élus de la Corse. Je vous fais remarquer que quand il y a eu l'amendement des députés de la Marne, maintenant, il est élu de la Marne, qui aurait été un désastre pour la Corse, qui visait à taxer les 20 produits et consommer en Corse à 20%. Que moi, je vais à Bercy, que je me bats en commission des finances, que je me bats dans l'hémicycle, et que je repousse cette catastrophe pour la Corse. Charles de Courson n'a pas bougé. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu ce travail de pédagogie. Et ce travail, nous l'avons fait. C'est un des aspects énormes de notre boulot de député. Nous l'avons fait pour tous les groupes, pour tous les groupes de l'Assemblée nationale, tous les chefs de groupe, tous les députés, les ministres. Il fallait le faire, on l'a fait. Parfois, dans un groupe où vous pourriez siéger, Julien Morgan, vous ne serez peut-être pas toujours d'accord aussi avec tous les députés de ce groupe-là. C'est pour ça que, ce que je dis depuis l'annonce de ma candidature, il y a une liberté de choix, de parole et d'action. Mais au sein d'un groupe. Évidemment. Il faut être dans un groupe. Donc la stratégie des députés nationalistes était la bonne, d'aller chercher à la création... Non, parce qu'ils ont mis deux ans pour y arriver, parce qu'il y avait un isolement politique, et après, il y avait des incohérences stratégiques, la preuve avec Charles Lecourson. Allez ! Non, mais ça, c'est n'importe quoi. Parce que, si tu es élu, Julien, tu vas débarquer à l'Assemblée. Toi, tu as la baguette magique, tu vas avoir tous les députés qui vont courir autour de toi en disant, il y a M. Morganti qui arrive ici. C'est pas comme ça que ça se passe. Aujourd'hui, ce que je disais dans la recomposition politique, il y a neuf groupes politiques. Là, de ce qui est prévu, il y en aurait quinze. Parce que là, on est d'accord. Il n'y a pas quinze sensibilités politiques. On va rentrer dans des logiques de coalition. Pourquoi ? Tout simplement parce que vous avez un président de la République qui ne peut plus être candidat. Et c'est humain, c'est politique. La recomposition fait qu'on ne va plus dépendre de ce président qui n'aura plus les pouvoirs dans trois, quatre ans parce qu'il ne sera plus candidat. Et ça ne va pas tailler ferme, effectivement. Et donc, ça change complètement la stratégie et la donne. Surtout si la majorité est étenue. Encore plus. Donc, c'est pour ça qu'on sera très facilement dans un groupe où il y aura cette liberté d'action, de parole et de vote pour défendre les intérêts de la Corse. Mais quel groupe ? Moi, j'aimerais bien savoir quoi les sont. Quel est votre horizon ? On le verra dimanche soir avec la victoire. Ne soit pas intime. Donc, vous demandez aux gens de voter. Mais les électeurs peuvent être aussi... C'est pour ça qu'on leur dit depuis le début qu'il y aura une liberté d'action pour défendre l'intégration de la prime d'insularité sur les pensions de retraite, sur la question des transports. Vous allez arracher ça avant de siéger dans un groupe, c'est ça ? Le groupe, il sera constitué tout de suite. Vous pouvez me faire confiance. Par ma détermination et ma motivation. Bon ben. Bon ben. Allez, les enjeux nationaux à présent avec un premier dossier qui va arriver très vite sur le bureau de l'Assemblée nationale, c'est les retraites. On va tenter d'être didactique. Alors, Julien Morganti, le Conseil d'orientation des retraites dit que dans 9 scénarii sur 10, ça pourrait être à l'équilibre à horizon de 2030. Alors vous, c'est 62 comme aujourd'hui, 65 comme Emmanuel Macron ou 67, ce que voulait Edouard Philippe ? Là aussi, la réponse est dans le programme qui est publié depuis le mois de mars, c'est-à-dire 62 ans. Mais la réponse est déjà connue. C'est-à-dire que c'est 62 ans, parce que l'enjeu, on sort d'une élection présidentielle qui a fracturé le pays. Et je trouve que c'est très maladroit d'évoquer cette question de l'âge sans concertation, ce qu'a fait le candidat Macron. Donc nous, la priorité... Le gouvernement promet encore de la concertation ? Notamment, nous, la priorité, c'est que ça soit une réforme sur plus la justice sociale plutôt qu'une simple réforme comptable. C'est la question de la pénibilité, des carrières longues, des ruptures tout au long de la vie. Donc c'est là l'enjeu sur lequel on doit se battre et pas uniquement l'âge qui est un faux totem. Sur la question de la retraite minimale, c'est combien ? 1200 euros ? Oui. Nous, on veut avoir une retraite minimale, c'est-à-dire 1100 euros. Ça, c'est aussi un marqueur politique qu'on propose. Indexer les retraites sur l'inflation, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui parce que c'est au bon vouloir des... C'est en partie le cas. Ce n'est pas le cas. Au mois de juillet. Mais suite à une situation conjoncturelle, donc nous, on veut l'inscrire dans la loi. Donc il y a un paquet social en matière de pouvoir d'achat qu'on veut proposer, et notamment la mesure forte pour la Corse, c'est d'intégrer la prime d'insularité pour les pensions de retraite. Ça a été fait en 89 pour les fonctionnaires. C'est au bon vouloir de l'employeur dans le privé pour les retraités. Aujourd'hui, il y a un décrochage de la classe moyenne. Aujourd'hui, les retraités ne peuvent plus vivre dignement. Donc cette mesure, elle est très concrète et elle peut être intégrée dans le cadre de la loi de finances rectificative qui sera votée au mois de juillet. Alors vous, Michel Castellane, c'était un nom à l'esquisse de la réforme des retraites avant le Covid. Aujourd'hui, il ne faut toujours pas toucher à la retraite ? Moi, je suis de ceux qui ont voté les deux motions de censure. C'est le 1er septennar qui s'achève, là, sans qu'il y ait de réforme des retraites. Pourquoi ? Parce que le rapport de Levoy en 2019 a été un désastre. Il y avait 29 ordonnances. Personne ne comprenait rien. Il n'y a eu aucune pédagogie. Il y avait des systèmes de retraite pour tous les corps de métier. Je ne sais pas, bien, on n'a. Jean-Paul Delevoye qui avait été mandaté par le gouvernement pour examiner le dossier des retraites. Moi, j'ai voté contre systématique, tout ça, parce qu'on ne comprenait rien, parce que c'était antisocial, tout ça. Ça a fini en 49-3. Il y a eu une motion de censure. Je les ai votées, c'est clair. Moi, je suis pour un système solidaire, redistributif, qui est la base de la démocratie, dans lequel chacun contribue à la hauteur de ses moyens. Donc, c'est quel âge ? 62, 65 ? 42, 43 en unité ? Non, mais attendez. Oui, bien sûr, social. Et en plus, les petites retraites. Vous allez demander, vous, à un maçon de soulever des parpaings à 65 ans. – C'est la question de la pénibilité. – Vous allez demander, vous, à une fille à l'hôpital qui a soulevé des malades pendant des décennies de soulever des malades à 65 ans. Vous l'avez vu, ça. – Donc, c'est quel âge, M. Castellan ? – Mais moi, je voterai en fonction... J'en sais rien. C'est en fonction de ce qui va être présenté par le gouvernement. – Et vous, à titre personnel ? – Vous, vous le savez. Moi, je suis social. – Et social, c'est quel âge, M. Castellan ? – Je suis social. Je suis social. J'agirai comme j'ai toujours agi en fonction de ce qu'on va me présenter. Si c'est social, je fonce pour. Sinon, je mets des amendements et je vote contre. – Même à 65 ans ? – Il y a des boulons, on peut parler à 65 ans, mais vous rigolez. Comment voulez-vous aller à 65 ans ? En plus, il y a le problème de l'équilibre de tout ça. Les caisses de retraite, ça s'équilibre. On n'a pas de baguette magique. Il faut assurer la pérennité du système. Donc, il faut que chacun contribue à la hauteur de ses moyens, à assurer un système stable, qui soit solidaire, qui soit redistributif, qui soit social. Après, moi, j'agirai en fonction des propositions du gouvernement. Vous savez, vous, qui va être majoritaire à l'Assemblée, vous savez, vous, que seront les propositions ? – On le saura, dit. – C'est quand même inquiétant qu'à quelques jours de l'élection, on ne connaisse pas l'avis de Michel Castellani. – On connaît au moins le groupe où je vais aller. – Non, il va disparaître, le groupe. La plupart ont perdu. C'est quand même inquiétant de ne pas connaître la proposition de Michel Castellani sur la retraite. Quel est l'âge sur lequel vous vous proposez ? – Je répète, répartition. – L'âge, l'âge. – Solidaire, redistributif, avec des gabines. Et l'âge, les fonctions de la pénibilité du boulot. C'est simple, c'est clair, c'est net, c'est démocratique, c'est solidaire, et ça assure la pérennité du système. C'est ça qu'il faut être. Il faut être pragmatique, social et réaliste. Et moi, je le serai comme je l'ai toujours été. Je ne me laisserai pas coincer sur cette question, pas plus que sur d'autres, ne vous inquiétez pas. Les gens peuvent me faire confiance, je ne ferai pas n'importe quoi. – Quand c'est flou, ça permet de ratisser plus large, mais ce n'est pas très cohérent. – En matière de flou, Julien, t'es bon, je te félicite. – C'est bien, vous parlez entre vous et vous vous tutoyez, donc ça veut dire que le débat, il est quand même… – Parce qu'il y a le respect. – Parce qu'il y a le respect. – On se connaît, on se respecte depuis fort longtemps. Ici, on est dans un débat démocratique, on ne va pas se faire des… Mais en même temps… – Quelques tacles quand même. – Je veux le dire aux gens qui nous écoutent, grâce à Dieu, on n'est pas en guerre civile. – Heureusement. – Exactement. – On n'est pas en guerre civile. – La politique, ce n'est pas tout à fait la guerre, effectivement. – C'est autre chose. – L'Europe la prend à ses dépens en ce moment. 1 340 euros net, c'est la moyenne des retraites en France. Est-ce que c'est assez ? – Non. Clairement non. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on ne vit plus dignement. On a une situation particulière avec ce qui se passe en Europe avec la guerre. On a une inflation record. Et encore une fois, on a des particularités en Corse. On a par exemple 4 secteurs qui ont une emprise monopolistique, qui ont un impact sur le quotidien. Les déchets, l'alimentation, les transports, les carburants. Ce qui fait qu'il y a une forme de double peine en Corse aujourd'hui. Et Michel Castellagne représente aussi le camp de la majorité territoriale sortante. Ce qui fait qu'il doit... Il y a une forme de complaisance à ne pas régler ces questions-là. Donc il y a vraiment une urgence sociale. C'est pour ça que je le répète, la mesure forte d'intégrer la prime d'insularité pour les pensions de retraite, c'est très important. On ne vit plus dignement en Corse sur cette question en matière de pouvoir d'achat. Justement, urgence sociale, Julien Morgant, il y a aussi la question du pouvoir d'achat. L'inflation galope de nouveau au-dessus de 5% cette année. C'est du jamais vu depuis les années 80. Le gouvernement, on en parlait précédemment, devrait présenter plusieurs mesures. Normalement, c'est prévu pour le 6 juillet. Une nouvelle indemnité, inflation pour l'alimentation, la prolongation de la remise carburant, l'augmentation des retraites de 4%. Bref, un certain nombre de mesures. Vos idées à vous pour stopper cette inflation ? Déjà, il y a ces propositions qui sont faites par le gouvernement qui peuvent être intéressantes et qui peuvent être votées, je pense. Mais après, il doit y avoir une déclinaison locale. Et c'est là où les discussions avec Paris sont intéressantes. Qu'est-ce qu'on va mettre dans ces discussions ? C'est-à-dire à quel niveau l'essence ? En matière de pouvoir d'achat, en matière économique. Qu'est-ce qu'on peut transférer pour que, typiquement, on ait la possibilité d'adapter des réglementations ? Aujourd'hui, d'intégrer la prime d'insularité pour les pensions de retraite, je le dis comme un totem, mais c'est important. Aujourd'hui, depuis le mois de mars, on sait qu'on va discuter avec Paris. Est-ce qu'on a avancé sur cette question-là ? Est-ce qu'on a une idée ? Est-ce qu'on a une réflexion ? Est-ce qu'on a une stratégie ? Non. Donc, c'est aussi le cadre de la campagne électorale qui permet d'avoir différentes propositions. Nous, on met cela sur la table. Il y a aussi la question des avantages fiscaux pour l'exportation, parce que l'idée, c'est aussi de produire de la richesse en Corse. Parce que si on veut redistribuer socialement de l'activité économique, il faut d'abord la créer. Donc, il y a tout un volet sur l'économie avec des chefs d'entreprise qui ont participé. Qui ont participé. Fiscalement pour l'exportation, ça n'a pas vraiment marché. Mais en simplifiant, c'est là aussi qu'on a ce volet-là dans le programme, c'est la simplification administrative. Aujourd'hui, on ne comprend plus rien avec les différentes réglementations. Et moi, je veux être un député. Il y a une mesure aussi symbolique. Pour chaque loi votée, il faut qu'on en supprime deux. Ça avait été évoqué en 2017. Aujourd'hui, on vote des lois, mais il n'y a pas de décret d'application. C'est très français, ce système. Vous voyez que ces théorèmes-là, ça s'applique ? C'est très français, ce système-là. Effectivement. Mais à un moment donné, ça doit être aussi des marqueurs... Une voix votée, deux, deux, deux supprimés. Ça doit être des marqueurs politiques. De toute manière, on vote des lois qui ne sont même pas appliquées. Michel Cassellane, sur cette question de l'inflation qui, Pierrick l'a dit, galope vraiment, vraiment de nouveau. Vous êtes professeur d'économie. Vous l'avez longtemps exercé. C'est blocage des prix ou mesures encadrées ? Les économistes ne sont pas d'accord. Certains disent, attention, le blocage des prix, ça va favoriser à terme l'inflation. Les mesures encadrées, c'est mieux. Votre avis ? Vous êtes un vrai technicien de l'économie. Non, c'est vous. Je m'adresse à vous. C'est vous, le technicien. Moi, je voudrais dire d'abord que la dimension sociale, elle est essentielle. Beaucoup de gens qui nous écoutent doivent se dire, ils sont gentils, avec leurs histoires. Mais nous, on a des difficultés chaque mois à finir, à remplir notre frigidaire, comme on dit. Donc, je voudrais rappeler, moi, que la majorité territoriale a initié tout à fait dernièrement une conférence sociale, qu'il a été décidé que les mesures sociales seraient prioritaires lors des discussions à la place Beauvau dans quelques jours, qu'il faudra adapter, qu'il faudra essayer d'agir sur le coût de la vie, sur le logement, sur le prix des carburants. Avant même, la question institutionnelle, c'est le social. Mais tout est lié. Vous savez, comme moi, je ne suis pas de ceux qui opposent, comme on dit toujours, les institutions avec le niveau de vie. Les deux sont liés. Le niveau de vie, il n'est d'un système tel qu'il fonctionne. les institutions sont le cadre d'action à la fois du secteur public et du secteur privé. Si nous, nous demandons l'autonomie, si on demande des moyens institutionnels, ce n'est pas par plaisir de faire de l'escalade institutionnelle. C'est parce que, manifestement, la Corse a besoin de pouvoir adapter un certain nombre de lois. Et en particulier, dans le domaine social, on vient de le voir, dans le domaine du coût de la vie, dans le domaine des structures, nous sommes un marché final, captif, vous imaginez. Pourquoi la vie est-elle plus chère ici alors qu'il y a un certain nombre de dispositifs fiscaux ? Parce que nous sommes face à des cartels organisés. Moi, j'ai tiré la sonnette d'alarme puisque je suis à la commission des finances, à chaque loi des finances là-dessus. Je suis allé à Bercy, j'ai discuté. À un moment donné, on nous a envoyé cinq inspecteurs des finances. On avait cinq types en face, hommes et femmes. Tout se calibré. On n'a pas de nouvelles, d'ailleurs, de l'autorité de la concurrence. Je vais vous dire pourquoi. Les types nous ont envoyés dans les cordes en disant c'est du domaine privé. On ne peut pas intervenir. C'est pour ça qu'il nous faut les moyens institutionnels. C'est pour ça qu'il nous faut les compétences. Et c'est là, encore une fois, sur la méthode, il y a une différence. Le député, c'est quelqu'un qui doit aussi casser cette logique de loi du plus fort. Aujourd'hui, en Corse, dans ces secteurs, je le répète, sur les déchets, les carburants, les transports, l'alimentation, c'est la loi du plus fort qui prime et qui en paye les conséquences, c'est la population en matière de pouvoir d'achat. Donc, le député, par le vote de la loi nationale, peut casser ces logiques monopolistiques. On a déjà envisagé le dossier de Corse. C'est vrai, ça. J'ai raison, mais une loi, c'est difficile. Une loi, vous avez une niche par an et par groupe. Une niche par an et par groupe où vous faites votre proposition. Le reste, c'est de l'initiative du gouvernement. Ce n'est pas comme une municipale. Dans une municipale, vous êtes élu sur un programme, vous appliquez votre programme. Dans l'Assemblée nationale, ce n'est pas du tout ça. Vous attendez que les lois soient proposées par l'exécutif et vous essayez de les amender. C'est ça, les règles du jeu. Donc, Julien disait tout à l'heure, par exemple, il faut supprimer deux lois. Ça, c'est la tarte à la crème. Chaque fois, on nous disait qu'il faut simplifier. Et chaque fois qu'on a eu des lois de simplification, on a rajouté une tranche au mille feuille. Je vous le dis, c'était comme ça. Allez, on va avancer un petit peu parce qu'on est très, très en retard avec le dossier Corse qu'on a déjà esquissé, les discussions qui devraient s'ouvrir dans les prochaines semaines, a priori avec Gérald Darmanin, si ensemble obtient la majorité, ce qui est l'hypothèse la plus probable, mais tout de même une hypothèse. Julien Morganti, vous, sur la question de l'autonomie, vous dites que vous vous placez dans le cadre de la loi 3DS. En clair, vous êtes pour l'autonomie aux communes et non à la région. On a bien compris ? La loi qui a été votée en février donne un cadre national dans la forme de la décentralisation. Je cite « Lorsqu'une spécificité objective le justifie, le droit peut être adapté aux spécificités locales. » C'est-à-dire qu'à partir de cet article, on peut décliner une stratégie pour la région, pour la Corse. Y compris en matière législative ? Je ne crois pas que ce soit l'esprit de la loi. C'est pour ça qu'on a voulu concerter parce qu'avant d'être candidat, on a fait quand même un état des lieux avec les maires, avec les acteurs de la société civile. Et qu'est-ce qui est ressorti aujourd'hui ? C'est qu'on a conséquence de la collectivité unique. On est aussi le député de la première circonscription, donc il y a un impact. Et je l'ai dit en 2017 lors de l'élection législative, la collectivité unique va être un désastre pour Bastia et pour la Haute-Corse. Donc, c'est de redonner du pouvoir aux communes, aux blocs communals, sur des transferts de compétences. Pourquoi la commune ? Aujourd'hui, c'est l'échelon de proximité par excellence, là où il y a un dernier espoir démocratique pour la population. C'est aussi là où 70% de l'investissement public est fait par les communes. Et c'est aussi, il faut le dire, je pense, un contre-pouvoir politique et économique à la région. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas tout avoir dans les mains d'une même personne et d'une même institution. Donc, c'est un rééquilibrage économique et politique. C'est le pouvoir législatif. Est-ce que vous êtes favorable à ce que l'accord c'est un pouvoir législatif ? Ou le pouvoir réglementaire suffit ? Moi, tout ce qui donnera plus de pouvoir à la région, je serai clairement contre. Pourquoi ? Parce que moi, je veux donner plus. C'est une forme aussi de respect démocratique. Il n'est pas sain, et j'insiste sur ce mot, il n'est pas sain qu'une institution ou un homme et tous les pouvoirs en Corse. On voit où ça mène. Donc, c'est un statut où il y a plus de compétences pour les communes. Un référendum, c'est très important. Et là aussi, en 2003, on a voté contre et 10 ans après, on nous l'a imposé. Comment voulez-vous, on évoquait tout à l'heure l'abstention, comment voulez-vous que les gens en croient encore quand on fait l'inverse de ce qu'ils ont voté ? Donc, référendum et ensuite, nouvelles élections territoriales pour donner un mandat. Sur la position de Jean-Claude Trafford-Géline et du PNC là-dessus. Et on va sur la proposition aussi du sénateur Panoud, c'est-à-dire de faire la modification du suffrage du mode de scrutin pour être dans des logiques de pièves pour qu'il y ait une représentation des élus de l'Assemblée de Corse. Donc, c'est un paquet global, statut, référendum et nouvelles élections. Si on a bien compris, vous êtes sur une approche plus économique que politique dans ce dossier. Effectivement, parce que le nerf de la guerre, c'est l'économie. On l'a évoqué tout à l'heure sur le pouvoir d'achat. Si on veut avoir des politiques sociales, il faut créer de la richesse et la Corse peut avoir cette richesse. On a aussi identifié des filières économiques dans lesquelles la circonscription et même de plus manière générale, la Corse, peut être pilote, peut être moteur. Donc, c'est très important d'avoir cette approche économique. Michel Castellan, les discussions avec Paris devraient s'ouvrir peut-être dès la semaine prochaine ou en tout cas au plus tard au début du mois de juillet. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, est-il l'interlocuteur idoine pour ces discussions ? – Il a été désigné pour le président de la République. – Est-ce qu'il peut être à la hauteur des attentes ? – Quand il est venu en Corse, il a été quand même très ouvert. Dans toutes les discussions qu'on a eues avec lui, depuis, on n'a pas cessé de discuter. Moi, je peux vous le dire, je suis monté à Paris plusieurs fois. J'ai eu le contact, pour ne rien vous cacher, même hier soir. Donc, les discussions se poursuivent. J'observe que mon concurrent se prononce contre contre l'évolution institutionnelle. Moi, je ne suis pas amoureux de l'évolution institutionnelle en tant que telle. Je dis que si le statut actuel de la Corse était bon, on le verrait. On n'aurait pas tous ces problèmes économiques, sociaux dont on vient de parler, culturels. La situation de la Corse, c'est très mauvaise. Comment faire pour essayer d'améliorer les choses ? C'est ça notre préoccupation. Ce n'est pas de faire de l'idéologie, c'est d'avoir des moyens. Après qu'il faille protéger le bloc communal, moi, je suis d'accord, absolument. La commune, c'est la base de la démocratie. Moi, j'ai travaillé systématiquement avec tous les maires. Il n'y a pas un maire de la Circo qui peut vous dire qu'ils ne m'ont pas vu deux fois pendant le mandat. J'ai fait le tour. J'ai défendu les dossiers des maires quand il fallait le faire auprès de la région. De mon compte, je n'ai pas d'accord. Mais ça, c'est un fait... Il fait l'amour. Les électeurs ont tranché. Il n'a pas à être d'accord ou pas d'accord. C'est un fait patent. Je suis allé dans toutes les mairies au minimum deux fois. Écoutez, bon, maintenant, c'est un fait patent. Moi, je n'y peux rien. Je ne peux pas me photographier chaque fois. D'ailleurs, j'ai les photos. Si vous voulez, je vous les montrerai. Je pense qu'on mérite mieux. On a une séries de la Scription petite. On peut y aller un peu plus qu'une fois par an, je pense. Ça, je vais vous expliquer, les enfants. Ça, c'est un grand débat. Parce que quand vous êtes à Paris, on vous reproche de ne pas être sur le terrain. Et quand vous êtes sur le terrain, on vous dit l'hémicycle est vide. Je le savais. Il y a un équilibre à établir. Donc, ce n'est pas facile. Ça concourt aussi à l'abstention. Ce n'est pas facile. Non, non, mais c'est vrai que ce n'est pas facile. Encore, nous, nous avons la chance d'avoir ici une circo où il n'y a que 45 communes. Après, vous avez... C'est pour ça que c'est plus facile d'aller les rencontrer. La deuxième, c'est 180. Écoutez, moi, j'ai noué avec tous les maires, que les choses soient claires. J'ai noué avec tous les maires des relations de travail, avec un certain nombre de maires des relations cordiales et avec certains des relations amicales. Revenons, monsieur Cassilène, aux négociations avec Paris. Revenons, oui. Est-ce que ça ne risque pas d'être une usine à gaz avec l'institutionnel, le social, l'économique, le fiscal ? Bien sûr que tout est lié, mais ça va durer longtemps, ces négociations, si ça recoupe tout ça. Il vous faut des représentants qui soient des gens pragmatiques, qui aient du détachement, qui sachent ce qu'ils veulent et qui aient un sens aigu du bien commun et des priorités. Et de la synthèse aussi. Et des priorités. Moi, si j'y vais, si je suis élu, je vais vous dire que je travaillerai à mettre à plat puisque je suis à la commission des finances, les dispositifs fiscaux qui sont souvent contradictoires, qui ont des effets pervers, sur lesquels on pourrait discuter. Mettre à plat, essayer de faire un système social, social, fiscal et social, j'insiste là-dessus. Essayer de récupérer aussi la catastrophe qu'ont bâtie certains députés qui nous ont précédés et qui nous donnent les leçons aujourd'hui de la fin de l'arrêté Mio. Essayer de travailler sur le plan fiscal. Ça, un. Deux, essayer de travailler pour l'hôpital de Bastia. L'hôpital de Bastia pour lequel je me suis battu comme un fou pendant des mois et des mois et des années pour obtenir ce que j'ai obtenu en matière de bloc. – On ne va pas attendre un statut pour parler de l'hôpital de Bastia. – Non, l'hôpital, c'est la priorité. – Mais pas dans le cas d'un statut. – L'hôpital, c'est la priorité. Non, mais non, c'est deux choses différentes. L'hôpital, c'est prioritaire. Moi, je vais vous dire, si je suis élu, Mme Bourguignon, j'ai fini d'entendre parler de Bastia, de Ligoué, la grèce, vous pouvez dire, et après aussi, c'est un affaire de nous qui metta dans la cour et que je veux dire. C'est la nostre langue, c'est la langue. La langue agorse de tout ce qui fait c'est la nostre fait commune, la nostre histoire, ce qu'ils ont le scadu à l'antire. La histoire, je les langues ont donné de mettre les liens qui. C'est de l'unité quand ils sont petites, petites, les lingues et les acquistes ne vous font pas le cas. Il y a des idées qui connaissent que l'on parle à nos gosses. On n'est ce qu'on est bise-lingue, et on n'est ce qu'on est merci. Parle-nous, c'est une manière à droite. – Et parle-nous, Végelline-Datsch, Gréide, et parle-nous, Végelline-Datsch. – J'ai regardé à Manin, mais une ligne rouge. – Apparemment, oui. – Moi, les enfants, je crois... – Et Emmanuel Macron aussi. – Moi, je crois que si je suis élu, j'irai avec la majorité territoriale. – Est-ce que vous en ferez un préalable de votre côté ? – Je ne vais pas tout seul. Il y a un bloc cohérent. Nous serons ce que nous avons toujours été, c'est-à-dire des gens pragmatiques. Nous essayerons d'être un peu intelligents et de ne pas nous proposer n'importe quoi. Les gens peuvent nous faire confiance. – Et c'est là où, encore une fois, il y a une différence d'approche. Parce que vous avez le président de l'exécutif qui a sa légitimité, son autorité politique en tant que président. Mais on ne peut pas être monocouleur. Les députés ne peuvent pas être sous la coupe du président. Il a déjà son autonomie, sa réflexion personnelle et politique. Les députés doivent être dans une stratégie complémentaire. Et moi, j'alerte la population à travers ce débat. Attention. Attention à l'expression démocratique. – La langue, la langue. – La langue, on l'a déclinée aussi dans le projet. – On doit la mettre dans ces négociations ? – On doit tout mettre dans ces négociations. Mais après, il y a des questions de priorité. La langue, par exemple, nous, on fait la proposition d'avoir une obligation de la proposer, même dans la sphère privée, même dans le monde de l'entreprise, mais à la fin, une liberté de choix. C'est-à-dire que c'est un bilinguisme assumé, mais pas de co-officialité. Pareil sur le foncier. Le foncier, on fait la proposition qui est innovante. – On est déjà dans les problématiques propres à la circonscription. – Mais très concret. Aujourd'hui, dans la loi, vous avez la résidence principale, la résidence secondaire. Nous, on souhaite introduire, on a travaillé d'ailleurs avec les notaires de la circonscription, introduire une notion de résidence familiale. C'est une manière, plutôt que de classifier les gens, de classifier les biens. Et c'est aussi une manière d'apporter une solution parce que ça correspond à la réalité. Donc, on aura du droit commun sur la résidence principale et familiale, et on pourra taxer les résidences secondaires sur des plus-values. Mais la plus-value ira dans les caisses de la commune et pas de la région. – Donc, pas d'accord avec la loi sur la spéculation ? – Mais absolument pas d'accord parce que la preuve, elle ne sert à rien. Est-ce que depuis que ces gens sont au pouvoir, la question de la spéculation a été réglée ? Est-ce que l'aménagement du territoire va mieux ? Est-ce que le paduc a réglé les problèmes ? On le voit, non. Donc, on discute, on discute, c'est très sympathique. Mais le quotidien des gens n'est pas amélioré. – C'est entre autres pour cela qu'il y a une évolution institutionnelle qui est demandée. – C'est ça aussi la réalité. Mais on part encore sur des négociations. On vous a répondu sur tout et n'importe quoi. Ce n'est pas sérieux. Qu'est-ce qu'on fait en termes de mesures d'urgence aujourd'hui ? Le statut, c'est une réflexion institutionnelle. Ce n'est pas une question pour le pouvoir d'achat. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? – Ça ne peut pas apporter de réponse à ces questions-là ? – Il y a une proposition aussi en matière d'urgence. C'est pour ça que, par exemple, la question de l'hôpital… – Mais les deux ne sont pas compatibles. – La question de l'hôpital, la stratégie finale, la finalité, ça reste le CHU, multisite. Mais la mesure d'urgence, nous, on propose qu'il y ait des services à prévalence universitaire, déjà en lien avec Nice et Marseille, parce que l'urgence, c'est aujourd'hui… – Et l'expertise qui a été arrachée par Michel Castellane de la Commission nationale d'investissement, c'était pas bien ? – À l'hôpital, aux urgences, on n'arrive pas à se soigner. Donc il y a ce décalage entre ce travail qui est fait, qui est peut-être très sympathique, mais qui ne concerne en rien l'amélioration du quotidien des gens. – L'expertise, c'était sympathique, ça ne sert à rien. – La preuve, est-ce qu'en cinq ans, l'hôpital a été fait ? Parce que ça fait cinq ans qu'on en parle de l'hôpital. Et je pense que quand on dit qu'on va être réélu pour faire encore l'hôpital, ça veut dire que c'est déjà l'échec du premier mandat. – Ça, c'est le gouvernement que Julien Morgant est contre-soutenir, qui a refusé obstinément d'avancer sur ce domaine. J'aimerais revenir sur… – On n'a toujours pas compris s'ils étaient dans la majorité de l'opposition. – Sur les discussions de Beauvau. Évidemment que tous les groupes de l'Assemblée de Corse seront représentés, et que la Corse, dans sa diversité sociale, sera représentée. Gilles, il ne va pas monter comme un souverain là-haut de droit divin pour représenter la Corse. Ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. On l'a encore vu lors de la conférence sociale dernièrement. Voilà. Maintenant, pour revenir à l'hôpital, ça a été un des grands combats que j'ai menés. Là, si les gens sont intéressés, il suffit qu'ils ouvrent le site de l'Assemblée nationale. Ils verront. Tout est enregistré là-bas. Tout est marqué. J'ai dix questions au gouvernement. J'ai les lettres à Véran. On vous reproche de ne pas avoir fait assez, M. Buzyn. Est-ce que vous l'entendez ? Déjà, pour obtenir le bloc au départ, quand il y avait Buzyn, vous ne savez pas ce que j'ai dû faire. Bon, je l'ai obtenu, ça va. Après, obtenir les 60 millions, encore, ça a été un autre combat. Et maintenant, c'était arrivé. Moi, j'avais dit à Véran, M. le ministre, dans le couloir, et même en séance publique, je vous interrogerai, je vous pousserai, tant que je n'aurai pas la réponse, je veux que vienne à Bastia, la Conférence nationale d'investissement santé. – Et la suite de ça, c'est qu'on attend le rapport. – La suite, c'est que maintenant, elle est venue, le rapport va tomber, et qu'il faudra maintenant passer aux fêtes. Quand Julien dit, l'hôpital n'a pas été fait, vous savez très bien qu'un hôpital, c'est un investissement très lourd. On ne fait pas un hôpital comme ça, ça ne sort pas de terre, d'une baguette magique. Il faut être réaliste, regarder ce qui se passe à Ajaccio. Bon, donc, c'est un grand combat. Moi, je le dis aux électeurs, s'ils me désignent comme député de la première circonscription, l'hôpital de Bastia, ce sera un des grands dossiers prioritaires, et je ne le lâcherai pas. Je vous donne ma parole, pas plus que je ne le lâcher pendant cinq ans. – Et pareil sur cette question de l'hôpital, sur la méthode, et moi j'ai été frappé dans le cadre de cette campagne, c'est l'absence de concertation. Aujourd'hui, c'est uniquement le maire de Bastia qui travaille sur cette question. Moi, je souhaite associer l'ensemble des maires et des acteurs locaux, parce que l'hôpital de Bastia, ce n'est pas l'hôpital de la ville de Bastia, c'est l'hôpital de la Corse, c'est l'hôpital de la Haute-Corse. Donc le député, c'est quelqu'un qui a cette autorité morale et politique pour concerter sur ses grands projets d'aménagement. Donc là aussi, sur la méthode, ça sera différent avec le député que je souhaite être. – Sur le logement, sur le logement, si vous le voulez bien, on va envisager cette question, parce que ça commence à se poser sur Bastia. Les prix commencent à monter, moins peut-être qu'à Ajaccio ou dans l'extrême-sud, mais il y a la nouvelle loi climat et résilience qui tend vers le zéro artificialisation à horizon 2050. Ça veut dire qu'il n'y aura plus aucun mètre carré nouveau qui sera fait à partir de 2050. Ça veut dire que les prix des logements vont augmenter à Bastia aussi. Qu'est-ce que vous faites d'ici là ? Julien Morganti. – Là aussi, c'est le béaba en économie. Tout ce qui est rare et cher. Donc effectivement, c'est une loi qui est dangereuse parce qu'elle n'a pas été concertée avec les acteurs locaux. Aujourd'hui, vous avez les maires qui sont pris en tenaille sur cette question-là. On rajoute la loi montagne, la loi littoral, le paduc. Je pense qu'il y a la Corée du Nord et nous qui avons un document stratégique qui définit les 50 prochaines années en matière d'économique. Donc on voit bien que tous ces documents, est-ce qu'aujourd'hui, ils sont utiles ? Est-ce qu'aujourd'hui, on a arrêté l'extension des lotissements, l'extension des grandes surfaces avec ces documents existants ? Non. Donc on voit bien que l'approche est dans le cadre du statut. Moi, je souhaite transférer l'ensemble des questions foncières et urbanistiques au maire. J'apprends aujourd'hui dans les couloirs que la région veut transférer tout l'urbanisme à la CDC. Moi, je dis attention, ce n'est pas normal que ce soit la région, depuis Ajaccio, qui sur un coup de trait, d'épaisseur de trait, définit les ESA dans un village ou dans un quartier. Ce n'est pas cohérent parce qu'après la population, elle va lui demander des comptes acquis au maire. Et le maire est pris en otage par cette cascade administrative qui fait qu'aujourd'hui, on ne comprend plus rien et on ne peut plus construire sur notre terre. Cette circonscription, Julien Morgan, est-il la vôtre ? C'est celle qui a la plus grande croissance, 1,5% en termes d'habitants, croissance démographique. Est-ce que c'est suffisant ? Est-ce qu'il faut attirer davantage d'habitants ? La question, ce n'est pas d'avoir plus d'habitants, c'est qu'ils vivent mieux là où ils ont choisi de s'installer. Problème d'infrastructure. C'est une croissance qui est trop effrénée, selon vous ? Problème d'infrastructure. On n'a pas les réseaux routiers. C'est quatre fois plus qu'au niveau national. On n'a pas les réseaux routiers adaptés. Problème de santé. On n'a pas des équipements publics adaptés. Il y a une désertification du rural. Aujourd'hui, on ne peut même plus s'installer dans le rural. Alors, c'est la parte à la crème, mais on n'a aucun moyen. Et là aussi, on a un volet dans le projet pour accompagner les populations. Par exemple, le prêt à taux zéro pour les moins de 30 ans dans l'achat d'une résidence dans le rural. Donc, quels que soient les gens où ils veulent s'installer, il faut qu'ils vivent dignement. Aujourd'hui, on a un problème d'infrastructure. On a un problème de santé. On a un problème d'emploi. Très clairement, on a un problème d'emploi et un problème de logement. Donc, on a une paupérisation actuellement de la circonscription. C'est la circonscription où il y a le plus de pauvreté. Donc là aussi, c'est des signaux très inquiétants. 18% de taux de pauvreté dans cette circonscription. Justement. Et ça, c'est un marqueur qui fait que ça doit être la priorité. Il y a la seconde de Haute-Corse puis à 20%. On en arrive, messieurs, à la conclusion. Vous voulez répondre à ça ? Allez, on vous donne une petite minute. Sur le logement, c'est vrai que c'est un domaine qui est essentiel. Il y avait 437 000 logements mis en chantier en France au début du septembre. Il y en avait 350 000 à la fin. C'est un désastre. Le gouvernement a rebouté et a supprimé l'aide aux maires-bâtisseurs. Il y a eu les restrictions sur Pinel. Il y a eu la limitation du PTZ dans le zonage. Il y a eu la suppression des appels, l'accession. Ça a été un tout des combats que nous avons menés à l'Assemblée nationale. En Corse, il faut pousser le logement parce qu'il y en a besoin, en particulier le logement social. Mais en même temps, il faut freiner la spéculation. Il faut freiner la spéculation. C'est vrai que les maires se plaignent. C'est vrai que les maires doivent pouvoir absorber le surplus de population. Il y a 5 000 habitants en plus chaque année en Corse. Il faut bien qu'ils allaient quelque part. Mais il faut maîtriser et il faut sauvegarder notre milieu naturel. C'est une quadrature de cercle. Je le reconnais. Il faut beaucoup de lucidité et beaucoup de volonté politique. Voilà. Il est temps de conclure ce débat. On va se tourner vers vous, Julien Morgant, si on va laisser la fin aux députés sortants. Vous dites vouloir rassembler tout le monde de la droite à la gauche. On a bien bien compris à travers toute cette campagne jusqu'aux nationalistes. Une conviction très très large qui ressemble pour vos détracteurs au tout sauf Simeone et tout sauf Michel Cassellagne. Quelles sont vos idées forces finalement au-delà de ce slogan ? Cette élection est très importante. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il y a trois urgences. Une urgence internationale par rapport à la guerre et on le voit à l'impact de l'inflation. Une urgence nationale par rapport à la question des retraites et une urgence locale par rapport aux discussions qui vont se trouver avec Paris. Donc c'est un véritable choix de société qui s'offre à la population avec deux visions qui s'affrontent. Une vision d'un camp, d'un homme, celui de Gilles Simeone et la vision que je souhaite incarner, rassembler parce qu'aujourd'hui on a besoin de ce rassemblement. Paris n'attend que d'une chose, c'est qu'on soit divisé. Donc ce que je veux être, c'est un député de rassemblement, un député de changement. C'est aussi un vote d'avenir. Me choisir, c'est choisir l'avenir. C'est pour la jeunesse, pour le pouvoir d'achat, pour l'économie, pour l'emploi. Et je voudrais adresser un message aussi aux abstentionnistes. Dimanche, soyez acteurs de ce changement. Ne vous faites pas voler cette élection. C'est très important pour l'avenir de la Corse. Donc le vote d'avenir, dimanche, pour rassembler tous les Corses que je veux être, le député de tous les Corses. Michel Castellani, votre conclusion, on arrive en fin de campagne, on a le sentiment que c'est un exercice, un temps politique qui vous plaît de moins en moins alors que vous êtes plutôt beaucoup plus présent, attiré davantage à l'Assemblée, par le travail à l'Assemblée, que cela vous agrée de plus en plus. Demain, si vous êtes élu Michel Castellani, à quoi est-ce que vous attellerez en premier à quel dossier ? Les gens me connaissent, ils savent ce que j'ai fait pendant cinq ans, combien j'ai travaillé, comment j'ai travaillé. S'ils veulent bien me réélire dimanche prochain, ils savent que je me battrai pour une société plus juste, plus solidaire, pour une société plus sûre aussi, parce qu'il y a la guerre en Europe, il ne faut pas oublier que le monde est dangereux pour que la France et l'Union Européenne surmontent la crise qui les affaiblit et puis pour la Corse. Notre Corse, c'est la Corse que nous aimons, à Corse, c'est quand même au fond de l'Ugore, que la richesse nous l'échappe de notre antique, de la langue, 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 de la langue religieuse, de la langue. Voilà, c'est cette Corse-là qui nous fait avancer et puis nous nous battrons comme nous l'avons toujours fait pour nos communes, pour notre hôpital où on vient de parler, pour nos travailleurs, pour nos entreprises, voilà, c'est ça qu'il faudra faire sur le plan économique, social et culturel. Moi, je dis aux gens, groupez-vous parce que quand à l'Assemblée nationale, vous êtes face à un ministre ou un groupe, vous pesez votre poids. Être élu avec 51%, c'est une chose. Être élu avec 70% ou 80%, c'est autre chose. Moi, je demande aux gens d'avoir vraiment l'idée de venir soutenir l'action que nous menons ensemble depuis 5 ans. Merci. Merci Michel Castellani, merci Julien Morgant d'avoir participé à ce débat. Enlevé, enlevé, mais respectueux, on l'a déjà dit. Merci Pierrick. Merci à vous Laurent. Rendez-vous demain, même heure, même cadre pour le débat autour de la deuxième circonscription de Haute-Corse et le duel à Kouaïu-Tchéko qui ne sera pas moins intéressant à suivre. Bonne azérade, à Doumane. Sous-titrage ST' 501